Musique Je veux bien comprendre que deux communes se réunissent, mais quel est l'objectif ? C'est pour le bien de qui, de quoi, ça va apporter quoi de plus ? Est-ce que c'est sûr qu'il y aura un rapprochement entre Évry et Courcouronne ? Le rapprochement entre Évry et Courcouronne est finalement une histoire très ancienne. Je crois me souvenir que la première fois que la question a été évoquée, c'était en 1982. C'était les pionniers de la ville nouvelle qui, par la proximité géographique, l'intégration des quartiers, s'était déjà posé la question. Et puis depuis 20, 30 ans, et notamment depuis ces 17 dernières années, nous avons porté ensemble énormément de politiques publiques communes sur les questions de sécurité, sur les questions de logement, sur les questions sociales, sur les questions de santé. Donc d'une certaine manière, peut-être que la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi ne l'avons-nous pas fait avant ? Pour nous, pour Stéphane Baudet et moi, c'est comme une évidence. Nous sommes plus forts lorsque l'on est ensemble et lorsque l'on est unis. Nous héritons l'un et l'autre de deux communes qui sont les piliers d'une ancienne ville nouvelle qui a déjà quasiment 50 ans. Nous avons développé depuis 17 ans beaucoup de politiques communes. Et nous considérons comme nécessaire, comme quasiment évident, comme le bon sens, le fait de franchir une étape, qui est de construire une commune nouvelle. Pourquoi ? Pour répondre aux besoins des habitants de manière plus efficace. Et puis pour peser davantage dans cette grande couronne de l'Île-de-France, ce qu'est le sud de l'Île-de-France et notre agglomération Grand Paris Sud, Seine-et-Sonne-Sénard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada